Musique Salut à tous, bienvenue en ce vendredi soir sur LMTV, on est en direct pour passer un bon moment, on va tout faire pour en tout cas bien évidemment, avant le week-end sur LMT, vous êtes peut-être en vacances, j'espère en tout cas, sinon c'est peut-être la semaine prochaine, vous allez pouvoir en profiter et on va découvrir des musiciens ce soir, des artistes dans des univers très différents, on va découvrir I Don't Know, tout à l'heure, c'est de l'électro, on va découvrir un jeune rappeur, je le dis souvent dans cette émission, mais le talent n'attend pas l'âge des années, le nombre des années, merci Mathieu Chélo qui est en plateau là déjà, bonsoir Mathieu, merci, mais en fait c'est ce moment de solitude où je lui disais c'est quoi, il m'a pourri mon sommaire, voilà, merci, c'est moi, c'est moi qui me le pourrit tout seul, le talent n'attend pas le nombre des années, je crois que c'est ça, c'est ça, voilà, bon, enfin vous avez compris, il est tout jeune, il a 17 ans, on va le découvrir dans un instant, il y aura donc Mathieu Chélo évidemment, il y aura Aurel pour le ciné, et puis il y a Céline qui n'est pas là, voilà, salut Céline, ça va bien, voilà, voilà, Céline est là, elle arrive, voilà, elle est dans la voiture, voilà, elle arrive, en tout cas il n'y a plus qu'à prendre du bon temps, et ça commence quand même maintenant, on y va. Et ça c'est les joies du direct les amis, bonsoir à mes invités, on a fait un sommaire un peu brouillon, Estée de son nom de scène, juste ici, c'est écrit sur T-shirt en plus, les rappeurs ont toujours un sens aigu de la fringue, de la communication, impeccable, ça, ça y est déjà, bienvenue, en tout cas Steve, alias Estée sur le plateau, 17 ans, et déjà, ben voilà, plein de choses à nous présenter, on en parle dans un instant, je vais dire bonjour à Steve qui est juste à côté, voilà, c'est parfait exprès, c'est la soirée d'Estée, qu'est-ce que vous voulez, pour un autre univers, on va parler d'Electro, tout à l'heure, comment on l'appelle, ça va Electro, j'ai pas dit de bêtises, ça va ? Electro, Dance, c'est ça. Electro, Dance, bon, ben vous nous précisons ça, de toute façon, tout à l'heure, Steve, vous n'êtes pas tout seul, I don't know, c'est un groupe, un collectif, on présentera ça dans un instant, avec même une exclue pour, il n'y a plus qu'un truc qui sort très bientôt, et on l'a déjà, donc on est ravis, ça nous fait bien plaisir. On aura par Skype, tout à l'heure, Alexandre Sorel, il est auteur, on l'avait déjà vu dans l'émission, il nous avait parlé d'un bouquin sur Tomb Raider, et il revient avec un nouveau bouquin sur une autre série du jeu vidéo très connu, qui s'appelle God of War, à l'occasion de la sortie sur PS4, je suis sûr que vous qui êtes un geek, vous n'allez pas en main, je l'achète tout de suite. Voilà, ça arrive très bientôt, et donc il nous racontera l'histoire de cette saga, et c'est surtout dans son livre qu'on pourra le découvrir, on l'interrogera en deuxième partie de cette émission, bien sûr, on parlera signé avec toi, Aurél, on aura une expérience, tout à l'heure, à la fin de l'émission, avec toi Mathieu, et on aura peut-être l'agenda avec Céline, c'est-à-dire que, normalement, c'est marqué, que je discute un peu cinq minutes avec vous, mon cher Steve, et après, Céline fait son agenda, on va voir. Pour l'instant, j'ai reçu un SMS, il y a deux minutes, qui me dit, je réarrive cagard, voyez, je pense qu'elle avait du mal pour l'écrire, mais elle arrive cagard, donc elle doit pas être très loin, tout va bien. Bon, Steve, je le disais, 17 ans, et déjà, on va dire, une carrière, déjà des clips, déjà des titres, et c'est normal, vous avez, j'allais dire, tu as commencé, parce que t'as envie, t'as envie de sortir, vous avez commencé, à l'âge de 13 ans, à faire vos premiers pas dans le rap, comment ça a commencé, cette aventure ? Bah, en fait, j'étais en cours de français, et je sais pas, je commençais à écrire un texte comme ça. C'était un rapport avec le cours de français qui vous a inspiré, ou c'est parce que vous vous embêtiez dans le cours de français ? Voilà, je me faisais un petit peu chier, quoi. Ah d'accord, c'est ça. Non, parce que c'est ça, c'est ça, c'est l'apport de français, quoi, pour... Non, vous vous embêtiez un petit peu, et vous avez... J'ai commencé à écrire un texte, tout ça, j'ai fait écouter à mes potes en cours, après ils m'ont dit, on va faire ça pendant la pause, et j'ai fait, elles ont kiffé, et... Donc à 13 ans, c'est, voilà, sur une impulsion, vous commencez à écrire vos premiers textes, vous êtes en cinquième, et vous avez fait comment ? Parce que c'est bien d'écrire, mais après, il y a la musique, alors le rap, c'est quoi ? On pose sa voix sur quelque chose qui est déjà existant, on pose son flot sur un son qui est déjà existant ? Moi, pour moi, ce que je faisais, je trouvais des instructions sur YouTube, et si ma voix est passée bien dessus, bah, je posais dessus. Donc vous alliez chercher, voilà, l'instructeur qui allait pour poser le truc. Bon, vous avez bossé avec quelqu'un, parce que vous vous êtes dit, tiens, ça me plaît bien, alors comme vous n'avez pas pu apprendre à écrire en cours de français, a priori, vous vous êtes dit, tiens, je vais aller voir Daigon qui propose des ateliers d'écriture, c'est ça ? Ouais, Daigon, ouais, ouais. Ah, Daigon, on le connaît bien, les amis, parce qu'il a été chroniqueur dans cette émission, il est évidemment très, très, très doué, je l'adore, moi, je suis fan, 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 c'est grâce à lui que j'ai pu, d'ailleurs, plonger un peu plus dans l'univers du rap, je trouve que ses textes sont impeccables, et d'ailleurs, on en parle tout à l'heure, dans la sélection, au milieu de l'émission, parce qu'il vient de sortir un clip, qu'est-ce qu'il vous a appris Daigon, alors, Estée ? Bah, écrire, comment me poser, enfin, voilà, quoi. Et vous avez commencé vos propres premiers textes avec, alors, j'y tourne la tête, parce qu'on a une Céline Sommassu qui arrive sur le plateau, voilà, elle veut juste le faire discrètement, allez-y, Céline, on vous embrueille, voilà, bravo, 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 on arrive en retard, hein, 19h04, quand on commence à 19h, pour le direct, bravo, Céline. Bon, tu vas bien ? Bonjour à tous. Genre, tout va bien, discrète, tout va bien, j'arrive, voilà. Bah, c'est l'agenda dans deux minutes, Céline, hein, donc, tu te fais au taquet, voilà, tu restes plus en deux secondes, et puis, ah, bah, bah, bah. Bon, Daigon, les premiers textes, est-ce que c'est les premiers textes que vous avez écrits avec lui que vous avez sur vos premiers titres, pas du tout ? Non, pas du tout, ça, c'était, j'ai juste appris à écrire avec lui un petit peu, mais les textes que j'ai appris avec lui, bah, je ne les ai pas sortis, ceux-là. D'accord. Après, j'ai écrit de mon côté, c'est ceux-là que j'ai commencé à poser sur YouTube et sur les réseaux, quoi. Bon, eh bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, justement, nous, quand on reçoit les artistes, on a le mix, eh bien, on vous propose d'écouter tout de suite votre mix, XT, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, déjà, on a tous les codes, ils sont là, les codes du rap, on va dire, au sens large. Là, les instruits, c'est vous, c'est vous qui avez écrit ? Comment ça s'est passé ? Les instruits, je les ai trouvés sur YouTube. Là aussi, c'est les instruits que vous exploitez, qui existent pour poser vos voix. Vous avez envie, un jour, de créer vos propres instruits ou pas ? Pourquoi pas, ça serait bien. Voilà, ça serait l'étape suivante, un peu. Ça serait bien, ça serait bien. T'as une question, Mathieu ? Oui, alors du coup, c'est mon petit côté artistique qui ressort. La source d'inspiration, comment ça vous vient, les textes, qu'est-ce qui déclenche une envie d'écrire ? Bah, des fois, je reste comme ça, et vu que je suis trop pensif, moi, des fois, je suis avec des gars comme ça, et je réfléchis. Enfin, je suis avec eux, mais sans doute avec eux, quoi. D'accord. Et d'un coup, comme ça, j'ai une inspiration, enfin, et je commence sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est sur le moment, etc. Un truc qui se passe, un truc comme ça, bah, je commence à écrire. Parce que l'on sait qu'il a l'air tout timide, Steve, comme ça, alors que quand on voit la clipe, ça sent pas près de l'objet, on a envie de dire certainement... Parce que vous avez raison, c'est une bonne technique pour qu'on vous écoute, c'est de ne pas parler fort pour les gens, bah là, vous le maîtrisez parfaitement, hein, bonjour pas là, bon micro, parce que c'est marrant, quand on vient de vous voir, hein, c'est pas pareil, elle est ici, au final, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil, on continue d'en parler dans un instant, mais pour lors, c'est l'agenda de Céline, on y va. Je crois que c'est la première fois que vous arrivez en retard comme ça là, sur un plateau, là, bam bam boum. Une première fois à tout. Exactement, bonne réponse, bonne réponse. On parle de quoi ? On commence cet agenda au plein cœur du Mans avec Naked In A Sphere et Sylvestro Dice. Ils seront au Barouf le samedi 10 mars à partir de 21h. Alors je vous rappelle que Naked In A Sphere a sorti son troisième album intitulé Reborn en septembre 2017. Et ils voyagent beaucoup en ce moment, alors si vous voulez les voir, c'est l'occasion. Ils ne sont pas là souvent au Mans. Et Sylvestro Dice, on l'a vu dernièrement au concert de restitution Starter à l'Oasis. Et souvenez-vous, il a également collaboré à l'album Remix de Naked In A Sphere. C'était très très bien d'ailleurs. Allez tout de suite, un extrait de Naked In A Sphere lors de leur release party. Et Sylvestro Dice à la soirée Starter. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 dans leur travail la prochaine résidence il faut le dire ce sera du 29 avril au 3 mai avec le concert nouvelle vague hashtag 7 c'est vrai je les ai dévalés sur le hashtag non je sais je me souviens quand on les a reçu je n'avais pas parlé du hashtag voilà donc je leur sors ce sera au sommaire le 3 mai le parrain ce sera shuffle allez-y profitez-en il y aura l'accordéon ou pas non pas dans celui-là il n'y aura pas d'accordéon avec hashtag 7 non non l'accordéon ce sera au terminus impeccable merci céline vous avez bien fait d'arriver à leur petit direct pour continuer avec esthé on y va ça va bien bon on a vu un extrait de vos clips tout à l'heure il ya forcément un truc qui nous parle parler des codes du rap etc c'est quand même même si on a un peu édulcoré dans le mix gd ma réalisatrice édulcoré mais on a de la violence des armes des paroles explicites comme on dit pourquoi voilà pourquoi aller dans cet univers là directement pardon vos écrits dans votre manière de présenter les clips etc c'est parce que c'est les codes c'est parce que ça vous parle pourquoi moi j'aime bien enfin c'est un délire comme ça donc c'est plutôt parce que c'est les codes durable que vous avez envie de réexploiter on va dire à votre compte ouais ça marche bon c'est quoi l'avenir parce que là du coup vous avez fait combien titre 1 2 3 4 c'est ça mais les titres que j'ai pas qu'ils sont sortis sur youtube qu'on peut écouter et là il ya quoi pour la suite de 2018 encore un temps là je prévois je prétends faire un clip au mois d'avril d'accord donc à chaque fois qu'il ya un titre vous sortez un clip ça c'est important d'avoir le clip qui va en parallèle de la sortie quoi et donc le prochain c'est quand au mois d'avril au mois d'avril et j'ai une date précise mais on surveillera parce qu'on va aller sur vos réseaux sociaux on va remettre le petit arrobas esthé officiel 1 parce qu'il y avait déjà un gars qui s'appelle esthé officiel non moi je vous ai mis loin pourquoi alors moi pour changer un petit peu parce que ma page et voulait pas ça marchait pas vous voulez parce que facebook nous ennuie des fois quand même je tiens à dire pour les noms de pages des fois ils sont vraiment pénibles vous c'est donc nos 2018 j'ai vu parce qu'elle d'auto ça devait être pris partout quoi forcément c'est ça un peu compliqué voilà donc esthé officiel 1 sur facebook et puis après on peut aller sur youtube évidemment voir tout ça à partir de cette page là merci de nous présenter à votre univers esthé c'est marrant j'étais timide comme ça là ça me fait marrer parce que quand on voit dans le couple ici c'est vraiment bon merci en tout cas on vous libère parce qu'après dans l'émission on va voir un petit skype etc donc merci vous restez avec nous parce que vous pas tout à l'heure de high note vous aimez les jeux vidéo pas du tout bon c'est bien ça va vous intéresser restez vous aussi avec nous on va parler de god of war dans un instant avec alexandre sorel par skype on aura elle nous a suivi avec aurel on aura la sélection musicale avec les nouveaux clics qui vient de sortir en sarthe et puis on aura bien sûr steven joy et mathieu chenot juste après à tout de suite